Joueurs, staff et supporters brévistes, bienvenue en Provali, la Provence du rugby. Et aujourd'hui, nous vous accueillons à Aix-en-Provence pour vous parler de cette ville avec des places très nombreuses et surtout de l'une des plus célèbres et des plus agréables. On y va. L'une des places les plus agréables d'Aix-en-Provence est aussi l'une des plus récentes puisque la place des Quart d'heure sur laquelle nous nous trouvons a été créée en 1963. Auparavant, à l'endroit même où je me trouve, il y avait des immeubles, deux rues de chaque côté et ces immeubles ont été détruits pour créer cette grande ouverture dans la ville. Si la place des Quart d'heure est aujourd'hui une place très agréable avec tous ces restaurants qui accueillent les touristes et les Aix-en-Provence, elle n'a pas toujours été comme ça puisque pendant de longues années, ça a été un parking à ciel ouvert. Aujourd'hui, le parking est souterrain. Mais cette place a aussi servi à autre chose. Venez voir. Mais à propos de la place des Quart d'heure, ce que peu d'Aix-en-Provence savent, certains s'en souviennent, c'est que cette place a été le lieu de grands concerts dans les années 70. En 1975, ici a été installée une grande scène et des milliers d'Aix-en-Provence sont venus assister au concert d'Ella Fitzgerald. Et quelques années plus tard, c'est même Ray Charles qui a chanté sur cette scène. Et oui, à Aix-en-Provence, il s'en passe des choses. Avant que la place des Quart d'heure ne soit une place, quand il y avait des immeubles, ici c'était un quartier pauvre, insalubre. Et du coup, il y avait ici une banque religieuse, une banque pour les pauvres, le Mont de Piété. Et ce Mont de Piété, on peut encore voir ici le tronc, qui permettait de faire des dons aux religieux. Joueurs, staff et supporters brévistes, je vous souhaite la bienvenue à Aix-en-Provence où le visible est invisible. Ne l'oubliez pas, venez visiter la ville. Et puis, on se retrouve à l'occasion du prochain match où là, on vous parlera du pavillon Vendôme. Merci. Merci.